Un fonds de prairies riche, diversifié et naturel, un réseau hydraulique entretenu et pour finir du pâturage, trois conditions essentielles pour optimiser la qualité de la biodiversité de ce marais de la vacherie, terre d'accueil, des flux migratoires des oiseaux. Et dans le cadre de son action globale en faveur des milieux naturels, en 2008, la région des Pays de la Loire a décidé de classer en réserve naturelle régionale les 181 hectares de ce marais. Nous sommes ici à deux pas de Luçon, à Champagny-les-Marais. La région des Pays de la Loire a été le principal financeur de la rénovation de cette ferme du Grand Mottet, des bâtiments réalisés dans une démarche de haute valeur environnementale, en plein milieu du marais Poitvin, une maison confiée en gestion à la Ligue de la Protection des Oiseaux, et ce 2 septembre 2011, sous un soleil de plomb, inauguration de cette éco-construction. C'est une grande satisfaction de voir ces marais conservés dans l'État et que ça puisse aussi contribuer à l'épanouissement des enfants et puis à faire perdurer aussi un peu ce qu'est notre marais. Nous devons aujourd'hui avoir l'intelligence de pouvoir mettre en valeur notre patrimoine commun pour faire en sorte que non seulement les oiseaux puissent vivre ici, mais les femmes et les hommes puissent y vivre également. Et donc je crois que c'est cette démarche-là, volontaire, des réserves naturelles régionales, des équipements qui l'accompagnent, avec le souci de mise en valeur du patrimoine au sens large de notre territoire régional. Porté par la région Pays de Loire, ce projet a vu le jour de façon remarquable et il a plusieurs mérites. Le premier mérite, c'est d'être une vitrine qui engagera les scolaires, le grand public, les familles à aller sur la réserve, à découvrir le patrimoine naturel qui appartient à chacun d'entre nous. Le deuxième mérite, c'est qu'il ait été fait vraiment dans des conditions environnementales tout à fait remarquables. Voilà, moi je suis vraiment très très heureux de cette initiative parce que ça va servir au plus grand nombre. Ça a été fait dans la confiance, dans le dialogue, dans la réflexion et dans le pari d'avenir. Je trouve qu'ici, on peut dire que ça a une valeur d'exemple pour d'autres initiatives qui pourraient être prises en France. Des initiatives prises en France, mais aussi et encore dans le parc du Marais Poitvin qui travaille de concert avec la région des Pays de la Loire, afin de développer sur son territoire l'implantation de plusieurs autres réserves naturelles. C'est complètement le rôle du parc d'être un animateur aussi du territoire et de favoriser l'émergence de réserves. Et moi j'appelle de mes voeux à ce développement, ici bien évidemment dans cette région, mais peut-être un peu plus du côté de Fontenay-le-Comte aussi. Une rampe d'accès pour l'accueil des personnes à mobilité réduite, ici tous les publics sont attendus afin de s'approprier la connaissance et la magie du lieu.